bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran aujourd'hui nous allons voir comment faire une impression c'est à dire imprimer un document email comment fait on déjà dans un premier temps dans la page de réception c'est à dire là où on est on va cliquer sur le mail correspondant je vais donc aller sur celui qui est ici si le vertin sa dent mais l'objet c'était maison le chavert est caché etc etc et je veux le print et donc je clique une fois dessus voilà et là s'offre plusieurs possibilités mais moi je veux juste imprimer cet email parce qu'il me sera utile et que j'ai besoin de l'avoir sous format papier comment je fais je vais à droite vous allez voir en haut à l'endroit où ma souris est qu'il y a un dessin de d'imprimante c'est primaire comme dessin mais ça rappelle quand même une imprimante donc vous vous mettez dessus et un petit rectangle noir écriture blanche marque tout imprimé donc vous cliquez une fois dessus vous attendez quelques secondes le temps qu'une fenêtre s'ouvre pour valider le fait d'imprimer donc vous avez peut-être une imprimante différente de la mienne donc la présentation la présentation sera bien évidemment différente mais on retrouve toujours à peu près les mêmes choses c'est à dire déjà il faut valider que c'est bien la bonne imprimante donc moi c'est bien une hp des stocks 2640 il n'y a pas de problème là on me demande quelle page j'ai soit la possibilité de tout printer mais quelquefois vous avez un document qui pourrait comprendre une centaine de pages et à ce moment là il faut aller à l'endroit qui détermine quels sont les pages que vous voulez printer donc au lieu d'aller sur tous ou c'était je vais sur personnaliser et ensuite je marque le numéro de page par exemple si il ya 100 pages je demande de printer la troisième donc j'écris le chiffre 3 et selon les imprimantes vous marquera ou pas si c'est possible ou pas mais de toute façon en cliquant sur l'endroit personnalisé ou quelles sont les impressions vous pourrez choisir mais là dans ce cas de figure on va rester sur toutes ensuite copie c'est si vous voulez un seul exemplaire ou plusieurs donc là dans ce cas de figure moi si j'avais voulu plusieurs exemplaires j'irai sur la flèche pointé vers le haut pour faire deux trois quatre cinq six selon ce que je veux mais là dans ce cas de figure de façon générale les gens veulent une copie ensuite là on vous propose on vous demande si c'est en format portrait ou paysage que vous voulez et surtout très important vérifier toujours la couleur parce que un document couleur bouffe beaucoup sir bouffe mange beaucoup d'encre et ça coûte cher donc automatiquement si c'est pas indispensable faut privilégier le format noir et blanc ça vous permettra de faire des économies donc vous choisissez soit couleur soit noir et blanc moi je choisis noir et blanc c'est toujours mieux et pour lancer l'impression il suffit que j'appuie sur imprimer mais comme je ne veux pas printer pour cette vidéo je vais faire annuler ce qui me permettra de revenir sur ma boîte de réception sur le email correspondant où j'étais précédemment pour sortir pas de problème comme un nouvel onglet avait été ouvert pour faire l'impression il suffit simplement de cliquer sur la croix à droite de ce nouvel onglet il ya marqué gmail maison et ça me renvoie donc sur le mail lui même où j'étais à l'origine et si je clique sur la flèche pointé vers la gauche ça va me renvoyer sur ma boîte de réception ici voilà je suis à nouveau dessus merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt